alors mes chers scorpions j'ai l'impression que pour vous c'est une période de renaissance ce printemps je dirais en tout cas ce deuxième trimestre avril mai juin vraiment grosse renaissance pourquoi parce que en dos de deck j'avais la carte du repli le gardien de l'hiver voyez il y avait cette boule à neige donc j'ai l'impression que vous vous sortez d'une période hivernale où vous êtes vous vous avez eu besoin de vous replier sur vous vous avez eu besoin de vous reconnecter à vous à votre âme à ce que vous voulez à vos ressentis et là vous voyez ici j'ai ici la carte du lièvre en dos de deck qui nous parle d'une renaissance ici qui arrive peut-être grâce à quelque chose que vous avez mis en place j'ai la stratégie ici ça peut être quelque chose que vous avez mis en place peut-être tout au long de l'hiver d'où le repli vous avez travaillé sur vous ou sur un projet et là il ya une renaissance ici dans ce deuxième trimestre et ça peut être en lien avec soit quelqu'un que vous avez aidé l'aide aux autres mais ça peut être quelqu'un qui vous a aidé aussi à travers ce cheminement alors voyons voir ici qu'est ce qu'on a oh là là magnifique l'eau avec la manifestation des rêves bon c'est un deuxième trimestre mes amis scorpions où vous allez enfin pouvoir voir vos rêves se manifester alors attention parce que ça va pas tomber tout seul non plus on me dit du ciel bien qu'on aimerait bien des fois que les choses tombent du ciel mais en fait on me dit que la manifestation de vos rêves elle va venir justement de ce que vous avez mis en place la stratégie du repli que vous avez établi ces derniers temps et en fait c'est pour ça qu'il ya une renaissance la renaissance c'est parce que vous voyez enfin le fruit de vos efforts être accompli dans la matière on vous dit aussi bas de croire tout simplement en vos rêves pour réussir à les manifester et enfin j'ai cette carte qui est la carte de l'eau et j'ai l'impression ici aussi qu'avec l'eau on me parle d'émotions et en fait on vous dit que vos émotions si elles sont focalisées sur ce qui vous tient à coeur si elles sont focalisées sur le positif etc elles vont vous amener la capacité de manifester vos rêves il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous avons la capacité de manifester nos rêves dans la matière mais la manifestation des rêves passe par les vibrations alors on va compléter on va les voir le rouge gorge alors le rouge gorge est un symbole à l'avant tout de bonheur quand on le croise c'est un symbole de froid peut-être mais c'est surtout un symbole de bonheur donc le rouge gorge il nous parle de serviable ici alors j'entends être au service de vos rêves être au service de vos rêves ici pour manifester votre bonheur donc en étant au service de vos rêves c'est quoi bah c'est à dire que je fais des actions qui va m'amener vers ce rêve je sais pas vous rêvez par exemple d'ouvrir votre propre entreprise commencez par des petites étapes une par une soyez au service de votre rêve travaillez sur vous en fonction de ce que vous voulez aussi voir se concrétiser à l'extérieur de vous s'il y a des failles des blessures s'il y a des choses qui vous freinent des peurs surtout et bien sachez que ça risque de compromettre la manifestation de vos rêves mais si vous travaillez sur ses peurs si vous vous mettez au service de ce que vous voulez voir se réaliser dans la matière alors là vous êtes s'accompagner qu'est-ce qu'on a d'autre waouh alors ici pour certains votre manifestation de rêve je vous parlais de l'aide aux autres ça peut être aussi serviable la famille dame c'est à dire que il y a ici ce que j'appelle aussi des clients dame pour certains peut-être que vous rêvez d'être à votre compte des thérapeutes etc vous allez décider de vous mettre au service des autres et qui vous allez recevoir justement pour aider des personnes qui sont en lien avec votre famille dame et les familles dame sont large ça peut être des collègues avec qui vous allez travailler peut-être ça peut être de la famille ça peut être aussi bas des clients des clients qui vous ne savez pas comment vous avez peut-être même pas fait de pub etc vont arriver jusqu'à vous parce que vous êtes quelqu'un énergétiquement qui les attire et vous c'est quelque chose que vous rêviez pouvoir aider les autres grâce à ce que vous êtes capable de faire à vos énergies ok alors votre défi ce qui va vous falloir affronter c'est le 8 de deniers alors votre défi le 8 de deniers ben c'est tout simplement ça peut être améliorer une compétence maîtriser une compétence mais ça va plus loin pour moi le 8 de deniers c'est suivre sa vocation c'est à dire que vous êtes capable de faire quelque chose vous avez du talent pour quelque chose et on en a tous ne me dit pas j'entends ouais mais je sais rien faire ou je n'ai pas de talent si vous avez forcément du talent ce n'est pas forcément être capable de peindre un chef-d'oeuvre ou de sculpter une oeuvre d'art ça peut être tout simplement quelque chose dans lequel vous êtes doué quelque chose que vous pouvez faire des heures sans voir le temps passé ça peut être aussi cette capacité d'être à l'écoute des autres cette capacité d'être de bons conseils vous êtes peut-être tout simplement la personne et vous ne savez pas depuis tout petit on vient vous voir pour des conseils et en fait on vous dit que vous êtes amené à mettre en lumière cette vocation vous êtes amené à comment dirais-je à mettre votre talent au service des autres ici voyez j'ai une guêpe qui travaille pour la ruche pour sa famille dame votre peut-être que ici amis scorpion votre talent votre vocation c'est de passer de l'ombre à la lumière pour aider les autres aussi votre défi pour d'autres ça va être éventuellement d'aller apprendre quelque chose ça peut être maîtrise quelque chose que vous savez déjà un petit peu ferme et vous sentez qu'il ya peut-être une faiblesse et bien on vous invite à aller apprendre pour vous renforcer vous avez par exemple la capacité de magnétiser les autres d'aider les autres par le biais du magnétisme ça peut être par la voix par les mains à vous de voir comment ça se manifeste mais c'est quelque chose que vous avez découvert et bien rien ne vous empêche d'aller peut-être trouver un mentor quelqu'un qui va vous accompagner et apprendre par le biais d'exercices etc à vous développer après sachez que tout comme par exemple les cartes plus on le fait plus on se perfectionne ça n'est c'est quelque chose qui devient de plus en plus facile plus on le fait et puis le talent comme je vous ai dit ça peut être n'importe quoi ça peut être quelqu'un qui a plutôt j'ai pas quelque chose en lien avec le relation animale quelqu'un avec la musique à vous de voir ça peut parler à n'importe qui là c'est à dire qu'ici vous avez un talent pour quelque chose et on vous invite à le mettre au service des autres et en même temps ça va le mettre au service de vos rêves vous rêvez par exemple tout simplement d'être bien dans votre travail d'avoir une stabilité d'être confortable sur le plan matériel peut-être que c'est enfin la voie à suivre aussi votre talent c'est ce pourquoi vous êtes venu sur terre à vous de voir maintenant comment vous pouvez en faire une activité un métier un loisir ça peut être quelqu'un qui a un tout à fait un travail normal à côté mais qui décide sur ses temps de loisirs sur ses week-ends de mettre son talent à profit pour aider les autres ok votre aide waouh votre aide et ben c'est le monde votre aide c'est le fait déjà que vous soyez dans un achèvement de cycle votre aide c'est un ex un esprit victorieux j'entends aussi soyez convaincu on me dit que vous allez réussir votre aide peut venir de la nature on me dit aussi on vous dit que toutes les réponses sont dans la nature observez le monde qui vous entoure justement parce que l'aide pourrait venir aussi du monde extérieur avec le monde ce qui va venir vous aider c'est peut-être en effet tout simplement d'être au service des autres vous allez autant apprendre des autres que vous apprendrez aux autres croyez moi c'est exactement ce que je vis à chaque guidance personnalisée que je fais à chaque prestation privée que je fais j'ai énormément appris auprès des personnes que j'accompagne également finalement l'univers nous le rend bien le monde nous le rend bien aussi et j'ai l'impression que justement vous allez vous vous attirer votre famille d'âmes des clients d'âmes des amis d'âmes etc des personnes qui sont alignées sur le même taux vibratoire que vous qui qui voient la vie de la même façon qui qui il ya cette cette sensation là et on a ici la carte du monde de l'ouverture au monde aussi ce qui va vous ouvrir vous aider aussi c'est votre ouverture au monde ça peut être aussi ce qui va vous aider c'est de faire connaître votre talent au monde alors votre énergie pour ce deuxième trimestre la carte du jugement jugement monde on est sur le 20 le 21 alors la carte du jugement elle va nous parler d'authenticité elle va nous parler de métamorphose elle va nous parler d'éveil de d'union à soi donc en fait finalement votre énergie pendant tout ce deuxième trimestre avril mai juin c'est un retour à vous même mais à l'essence même de qui vous êtes c'est pour ça qu'il ya une manifestation des rêves parce que bon bah j'ai des personnes qui suivent leur âme ici leur coeur leur âme qui s'ouvre aux autres qui accompagnent les autres qui travaillent pour un monde meilleur qui travaillent pour aider les autres et ça peut être à n'importe quelle échelle parce que vous pouvez très bien avoir vous pouvez je sais pas j'entends quelqu'un peut être me dire oui mais moi je travaille dans le commerce je mets les choses en rayon par exemple je vais prendre un exemple concret ça vous donnera peut-être un peu plus de lumière et vous vous dites bah oui mais moi j'aide comment les autres par ça de plusieurs manières ça peut être tout simplement une personne qui commence mal une journée et vous lui faites un sourire ça peut être une personne qui arrive pas à attraper quelque chose en hauteur en rayon elle vous attendez pas qu'elle vous le demande vous l'aider ça peut être un collègue qui a un qui travaille qui traverse une mauvaise passe vous avez un mot gentil pour ce collègue ça peut être par exemple quelqu'un que je sais pas votre conjointe ou votre conjoint est en train de se lancer dans un projet professionnel bah vous l'accompagnez vous soutenez cette personne vous l'aider peut-être à construire son dossier je ne sais pas ça ça peut être de toutes formes de choses on n'a pas besoin d'avoir des capacités extrasensorielles ou médiumniques pour aider les autres on peut tous le faire à notre échelle et les petits gestes du quotidien sont des façons à notre manière d'aider les autres mais tant que vous vous reconnecter justement à ce côté un peu alors attention à ce côté serviable c'est à dire j'aide les autres mais sans vous oublier le serviable ne veut pas dire rentrer finalement dans je vais peut-être utiliser un mot fort parce que j'en ai pas d'autres ne soyez pas esclave des autres c'est ça qu'on vous dit aussi c'est à dire que vous êtes serviable vous avez le coeur sur la main vous aider les autres vous accompagnez les autres mais pas au détriment de vous même si on vous en demande trop savez sachez dire stop vous voyez un petit peu mais vous avez une très belle énergie les chers scorpions avril va être un très un mois très important pour vous et le deuxième trimestre est un mois extrêmement favorable pour vous vous manifestez vraiment tout le chemin accompli ou tout ce que vous êtes en train de faire actuellement que dire de plus si ce n'est ben voilà se terminer sur cette note très positif de d'accomplissement de de cheminement vers vraiment qui vous êtes vous et en fait j'ai des scorpions qui s'affirment ici qui sont absolument qui ils sont et qui en n'ont pas peur de le montrer aux autres parce qu'on attend de vous que vous le montriez aux autres voilà mes chers scorpions prenez grand soin de vous passez un excellent second trimestre moi je vous retrouve de toute façon pour les guidances mensuelles et puis pour ceux que ça intéresse je vous retrouve aussi très vite là sur la nouvelle chaîne également lili harmonie qui va être une chaîne beaucoup plus dans l'accompagnement spirituel le développement personnel donc c'est vraiment complètement différent d'aurilis guidance qui continue mais voilà si vous souhaitez beaucoup plus cheminer dans l'âme etc je vous invite à me rejoindre sur lili harmonie bisous à tous à très bientôt